Les artistes, créateurs, amateurs et professionnels du monde entier utilisent les logos que vous avez en face de vous. Tous sont de la suite Adobe. Mais savez-vous vraiment à quoi servent-ils ? Pour quelle utilisation ? Pour quels besoins ? Ok, vous connaissez sûrement Photoshop, mais les autres. Au cours des dernières années, j'ai reçu tellement de questions du genre « Quelle est la différence entre Photoshop et Lightroom ? » « La différence entre Illustrator et Photoshop Elements ? » Ou encore pour la vidéo avec le fameux « Quelle est la différence entre Premiere Pro et After Effects ? » Tant de questions sur ces logiciels, mais je vous comprends. Car l'explication de leurs fonctionnalités est expliquée nulle part. Sur aucune vidéo, aucun site internet, même sur le site d'Adobe lui-même, ce n'est pas expliqué. Je n'ai trouvé aucun guide expliquant la fonctionnalité ou même les différences entre les logiciels d'Adobe. Et bien voilà les amis, c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous créer ce tutoriel. Et grâce à cette vidéo, vous allez enfin savoir quels sont les rôles de ces logiciels et surtout leurs différences. N'hésitez donc pas à cliquer sur votre meilleur pouce, abonnez-vous à la chaîne. Allez, un peu de motivation et on est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour les amis, c'est Johan, votre formateur. Je vais donc, dans ce tutoriel, vous expliquer les fonctionnalités des logiciels d'Adobe. Allez, commençons par le plus connu, Adobe Photoshop. C'est le logiciel à connaître si vous voulez faire quelque chose de sérieux dans la manipulation de photos et de l'imagerie. Il est utilisé par les photographes et graphistes du monde entier. Que ce soit pour la création d'images publicitaires, de l'amélioration ou transformation de photos, c'est un logiciel très polyvalent avec énormément de fonctionnalités. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi la formation Photoshop que j'ai créée, et bien vous trouverez le lien de la formation Photoshop dans la description. Allez, nous avons ensuite Adobe Illustrator. A première vue, ce logiciel ressemble un peu à Photoshop. Il va avoir certaines fonctionnalités identiques, mais la grosse différence d'Adobe Illustrator, et bien c'est qu'il a été fait pour la création graphique. En gros, le résultat est composé d'images vectorielles, donc de vecteurs. Ces images ne contiennent aucun pixel, contrairement à Photoshop. Vous pourrez donc agrandir votre image à l'infini, sans jamais avoir un rendu pixelisé. L'inconvénient du vecteur, c'est qu'il ne peut pas être utilisé pour les détails comme les photographies. L'utilisation d'illustrator sera donc pour de la création d'icônes, de logos, d'affiches ou autres. Vous avez un lien du logiciel Adobe Illustrator dans la description. Nous avons ensuite Adobe InDesign. C'est un excellent logiciel d'édition et de mise en page pour tous ceux voulant réaliser des magazines, des journaux, des livres ou autres. Ce logiciel excelle dans l'organisation et l'insertion de grandes quantités de textes ou de photos. Le but est d'avoir de magnifiques mises en page pour ainsi être directement envoyé en impression. La création de magazines est un travail fastidieux qui nécessite la collaboration de plusieurs professionnels et de plusieurs domaines différents. De l'écrivain au photographe, en passant par le designer. Alors, pour aider tous ces professionnels à travailler ensemble, nous avons Adobe InCopy. Adobe InCopy est un éditeur de textes qui permet aux écrivains d'écrire leur contenu, alors qu'en même temps, vous pouvez avoir, par exemple, le designer qui va travailler sur les images dans l'article. Adobe InCopy améliore considérablement l'efficacité d'un projet car, comme vous l'avez compris, vous pouvez donc avoir plusieurs personnes travaillant sur le même projet et cela simultanément. Allez, voyons maintenant mon préféré. Mais avant tout, les amis, n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce en bas à droite. Cela vous prend deux petites secondes et cela compensera mon travail. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté si vous voulez être averti des prochaines vidéos à venir. Allez, voyons maintenant Adobe Lightroom. Lightroom a été conçu spécialement pour les photographes. Ne pas confondre avec Photoshop, c'est bien le logiciel créé pour la retouche photographique. Le recadrage, la balance des blancs, la correction colorimétrique, le contraste, la luminosité, bref, la grande majorité des photographes, amateurs et professionnels du monde entier utilisent ce logiciel pour trier, classer et retoucher leur photographie. Allez, je ne m'attarde pas sur ce logiciel. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes sûrement déjà un expert sur Lightroom. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi la formation Lightroom classique, je vous mets le lien de la formation dans la description. Continuons maintenant avec Adobe Bridge. Alors Bridge est un gestionnaire de médias très simple d'utilisation. Il vous permet d'organiser à la perfection vos fichiers, que ce soit des photos, des vecteurs ou des vidéos. Comme son nom l'indique, Bridge, donc un pont en anglais, va bien nous servir de pont entre tous les logiciels d'Adobe. Passer de Bridge à Photoshop, revenir pour renvoyer une vidéo vers Premiere Pro ou bien un fichier vecteur vers Illustrator. Bridge est bien le logiciel qui vous permettra de ranger à la perfection tous vos fichiers numériques dans un seul logiciel en gardant une synchronisation permanente avec tous les logiciels d'Adobe. Ça y est, je sens que la plupart d'entre vous commencent à comprendre la magie d'Adobe. Nous avons ensuite Premiere Pro. Premiere Pro est un logiciel de montage vidéo professionnel, comme nous l'avons vu lors des derniers tutoriels. Il est utilisé par vraiment tout type de personnes, que ce soit à un niveau amateur pour la création d'un film de vacances jusqu'au professionnel du cinéma. Couper, éditer, modifier, ajouter des effets à un grand nombre de fichiers vidéo pour ensuite les organiser et les assembler à l'aide d'une timeline. Vous pouvez ensuite ajouter du texte, des transitions, des effets vidéo et plein d'autres fonctionnalités aussi fantastiques les unes que les autres. Je vous mets le lien de la formation Adobe Premiere Pro dans la description pour tous ceux qui souhaitent apprendre à monter des vidéos comme un professionnel. Allez, voyons maintenant son petit frère, il s'agit bien d'After Effects. After Effects est un logiciel très puissant pour créer toutes sortes d'effets visuels. C'est en gros un peu le Photoshop de la vidéo. Pour tous ceux qui souhaiteraient apprendre à créer des animations et des effets spéciaux dignes des plus grands réalisateurs, je vous mets le lien de la formation After Effects dans la description. Alors pour pouvoir exporter vos vidéos tout en continuant à travailler sur un autre projet, il vous faut Media Encoder. Media Encoder est un logiciel spécialisé pour le rendu vidéo que vous avez créé, que ce soit dans Premiere Pro ou After Effects. En gros, la taille d'un fichier vidéo peut être gigantesque. Alors, il doit être compressé et converti dans un format de fichier avec une bonne résolution. Et bien sûr, tout en ayant la capacité d'être lu par tous les logiciels de lecteurs vidéo. Et nous avons ensuite Adobe Prelude. Nettement moins connu du grand public, ce logiciel sert dans l'organisation et le classement d'une grande quantité de vidéos. Un film peut avoir des heures et des heures de séquences vidéo, tournées avec plusieurs caméras à la fois sous différents angles. Et bien, Adobe Prelude va nous aider à ranger toutes ces vidéos en fonction de plusieurs paramètres, comme par exemple, la date et l'heure de prise de vue. Prelude va aussi nous servir pour dégrossir le travail en découpant par exemple uniquement les séquences qui nous intéressent le plus. Et cela avant de les envoyer vers Premiere Pro. Allez, voyons maintenant Adobe Audition qui est un logiciel d'édition audio dédié principalement à l'enregistrement, l'édition et le mixage audio. Pour tous ceux qui souhaiteraient acquérir les fabuleux logiciels que je viens de citer, n'oubliez pas, vous les avez dans la description. Allez, nous avons ensuite Adobe Animate. Anciennement appelé Adobe Flash, Adobe Animate est un logiciel utilisé pour faire de la 2D. Pour tout ce qui est animation, jeux, applications ou autres. La particularité d'Adobe Animate est la capacité de pouvoir exporter toutes vos animations dans plusieurs formats, incluant le HTML5. Allez, nous avons ensuite Adobe Character Animator. Character Animator a le pouvoir d'animer en temps réel votre image 2D sans avoir à l'animer image par image. Le logiciel va donc utiliser votre webcam pour repliquer en live sur vos animations les expressions faciales que vous allez faire devant votre caméra. Je vous recommande de tester cette application, c'est vraiment sympa. Utilisez votre personnage préféré et faites-lui faire tout ce que vous souhaitez. Je vous mets le lien de ce logiciel dans la description. Nous avons ensuite Adobe Dimensions. Adobe Dimensions est spécialement conçu pour les designers graphiques où le but est l'ajout de modèles 3D dans une image 2D. Principalement utilisé dans le marketing, tout ce qui est la publicité, les conceptions d'emballages de produits, etc. Passons maintenant à Adobe XD. Adobe XD nous offre toute une série d'outils principalement utilisés pour la création de prototypes, pour la conception de sites internet et d'applications. En gros, ce logiciel vous permet de créer l'interface que vous imaginez pour votre application. Vous la partagez avec vos amis, vous effectuez des modifications et cela avant de la faire développer. Nous avons ensuite Adobe Dream Viewer. Adobe Dream Viewer est un logiciel de conception web qui nous permet donc de créer des sites internet et cela sans avoir à toucher le code du site en lui-même. Un éditeur de code est tout de même disponible et prend en charge de très nombreux langages de programmation, cela vous permettant donc d'effectuer autant de modifications que nécessaire. Allez, passons maintenant à Adobe Acrobat Reader qui est un logiciel gratuit d'Adobe. Alors, tout le monde a déjà utilisé un PDF. Vous savez donc sûrement déjà que c'est un logiciel qui vous permet de visualiser, d'imprimer et de signer toutes sortes de documents PDF. Mais si vous voulez créer un PDF, là, il vous faudra alors Adobe Acrobat Pro qui est utilisé pour créer, éditer et gérer des documents PDF. Alors, Adobe met à disposition tous les logiciels que je viens de vous expliquer dans un seul et même paquet appelé Adobe Creative Cloud. Pour tous ceux qui n'ont pas encore l'accès à tous ces logiciels, vous avez un lien du Creative Cloud directement dans la description. Allez, poursuivons sur les autres créations d'Adobe. Nous avons Adobe Stock. Adobe Stock est une banque d'images assez récente. c'est un peu l'équivalent de iStock ou Shutterstock pour ceux qui connaissent. C'est donc une plateforme où vous pourrez acheter des photos ou des vidéos libres de droit. Un très large choix de fichiers vous sera proposé. Sachez aussi qu'il vous est possible sur cette plateforme de devenir contributeur. C'est-à-dire de proposer vos propres créations, que ce soit vos photographies ou vos vidéographies sur la plateforme. Allez, voyons maintenant Photoshop Element. Attention, je parle bien de Photoshop Element. Il n'a rien à voir avec le fameux Photoshop présenté au début de la vidéo. Photoshop Element est une version très, très, très légère de Photoshop. Je vais être totalement honnête avec vous, ce logiciel ne sert à rien. Adobe a créé cette version vraiment soft de Photoshop pour effectuer quelques réglages. Mais vraiment, c'est très basique. Nous avons ensuite Adobe Spark qui est une application de conception graphique en ligne totalement gratuite. Adobe Spark va vous servir à créer des illustrations, des collages, flyers, ces vidéos assez simplement. Nous avons aussi beaucoup de nouvelles applications assez simples qui méritent d'y faire un petit tour. Tels que Adobe Portfolio pour créer votre portfolio en ligne et cela gratuitement. Voilà les amis, vous connaissez maintenant la grande majorité des logiciels d'Adobe et vous l'aurez compris, chacun de ces logiciels a bien une fonctionnalité différente et tous excellent dans leur domaine. Ça fait tout de même une très grande quantité de logiciels Adobe pour une seule vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a demandé énormément de temps et de travail pour vous faire une vidéo de qualité. Alors les amis, si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, alors abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-moi les amis dans les commentaires quel est votre logiciel Adobe préféré. Vous avez dans la description un lien pour télécharger tous ces logiciels. Je vous mets aussi un lien vers nos formations Adobe pour tous ceux qui souhaitent apprendre à les utiliser comme un professionnel. Je vous souhaite maintenant une fantastique aventure et beaucoup d'épanouissement. A très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada